Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve chez moi. Je suis sur le point de partir pour aller prendre le train et on va aujourd'hui à Lille. Encore une destination super cool parce que je ne suis jamais allée à Lille, donc j'ai vraiment trop hâte de voir un petit peu la ville. À chaque fois, mon passage est assez éclair, je reste genre 24 heures. Mais bon, ça me permettra d'avoir un petit aperçu et surtout de vous rencontrer. J'ai trop trop hâte d'être ce soir à Passage du Désir. C'est parti, j'ai toutes mes affaires prêtes, ma petite valise. Il n'y a plus qu'à aller à la gare. Et voilà. Vous avez vu, j'ai fait mon petit tour à Lille. Franchement, j'ai adoré cette petite ville. Je me suis fait une petite balade cet après-midi. C'était trop bien. Je suis tombée amoureuse de la ville, je ne voulais pas trop marcher. Et en vrai, j'ai déambulé dans toutes les rues du vieux Lille. Je suis maintenant prête à aller festoyer avec vous à Passage du Désir. Ça va être mon temps une fois trop bien parce que je suis trop contente en fait ce soir. Je vais vous parler enfin de mes produits à moi, de comment je les ai développés. Il y a plein de choses que je pense que j'ai abordées un petit peu dans ma vidéo de présentation. Mais ça vaut vraiment le coup en fait que je vous en reparle. Donc je suis trop contente de vous en reparler ce soir. Et en plus, en vrai, pour voir ce que vous en pensez, avoir un peu des feedbacks en vrai, ça m'aide vachement. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'éléments de la soirée. J'espère que le son sera suffisant pour que vous puissiez bien comprendre tout ça. Sinon, je vous refais une vidéo détaillée. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo qui parle de chaque produit un par un. Je l'ai fait avec les sextoys, mais je ne crois pas que je l'ai fait avec tous les cosmétiques. Je pourrais vous faire ça aussi sur Instagram en format court, en Reels ou un truc comme ça. En tout cas, ce soir, il y a des produits à gagner. Un banana avec Bang. Ça va être trop bien. Il y a quelqu'un qui va être très très content ce soir. Eh bien, écoutez, on va se retrouver là-bas. Et ça y est, me voilà devant Passage du Désir. J'adore cette petite boutique. Regardez-moi l'architecture de la boutique. C'est trop trop beau. Ça fait art déco, art nouveau. C'est vraiment ce que j'adore. On commence à préparer un petit peu des petites choses dans la boutique. Moi, j'ai préparé mes petites questions pour le quiz, pour vous faire gagner plein de cadeaux. Et nous voici dans la belle petite boutique. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. J'adore la déco. J'adore comment est faite la boutique ici. C'est trop trop beau. Et regardez ça ici. Plein de produits de la boutique. Qu'est-ce que je voulais voir ? Qu'est-ce que je voulais voir ? Il y avait une huile pailletée que j'ai vue en vitrine. C'est genre ça fait des paillettes sur le corps quand vous vous massez avec et tout. Ah, elle est là. Regardez ça. Il y a des paillettes dedans. Oh ! C'est genre satisfying. En plus, vous pouvez faire une lava-lamp avec votre huile de massage en plus. Bon, on attend un petit peu que tout le monde arrive. Et puis après, ça va être le début de la petite soirée. Bienvenue dans cette vidéo dégustation. On fait des tests de trucs. On a faim. Moi, je conseille le mangue passion qui est incroyable. C'est du caramel. Non. Ah bon ? Ouais. Ça, c'est mal fait. Ça, le goûte complexe. T'en goûtes un autre pour comparer. Ouais. Plus exotique. Ouais, pas mal. Pina colada. Ok. Et le premier, c'était valide. J'ai juré, ça bouge un. Ah ouais ? Ah bon, excusez-moi, c'est très très bon. Et juste, je te le fais goûter un dernier, c'est le coconut. 1, 2, 3. Ça goûte bougie un peu. C'est chaud. Je crois que c'est chaud. Tu le lâches ? Oui, un peu. Mais c'est normal, regarde, c'est minuit. Ah, huile chauffante. Bon, bah voilà. Ça tient ses promesses. Avec des fragrances délicieuses, ils déculperont le plaisir de lors de vos jeux buccos. Ça tient ou pas ? Là, je suis hésitée, là. Ouais ? Ouais. Là, j'ai un autre temps. Je vais me balader, on verra. Si j'arrive à pêcher au soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Déjà, merci à tous d'être venus ce soir. On est ravis d'accueillir Clémence une fois de plus pour le quality tour. Eh bien, merci beaucoup tout le monde d'être là ce soir. Du coup, je vais vous faire un petit speech pour vous parler un peu des produits que j'ai créés en collab avec Passage du Désir, mais aussi au niveau des cosmétiques avec la marque Goliath. Et à la fin, il y aura des petites questions, un petit quiz qui nous permettra de gagner des petits lots. Je crois qu'il y a un Banana Bang Bang à gagner et il y a des Womanizer. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, moi, j'y suis allée au culot et je suis allée voir Passage du Désir et je leur ai dit « J'aimerais bien faire mes propres sex toys. » Je sais que ce n'est pas possible, mais voilà, je lance l'idée. Monsieur Sushi, votre problème, Passage du Désir m'a dit « Allez, on y va ! » C'était début 2020. Vous savez ce qui s'est passé en 2020, je pense. Donc, j'ai eu un petit peu des bâtons dans les roues au niveau de comment ça s'est fait au niveau du prototypage et tout. Alors ça, c'était marrant parce qu'en gros, cette forme-là, personne n'y croyait. Tout le monde se disait « Mais c'est trop bizarre, personne ne va acheter ça, personne ne va aimer, comment ça s'utilise ? » Et moi, j'ai dit « Ah, j'ai ma petite idée. » Donc, j'ai dit « Je vais tester un prototype, on va voir. » Mais c'est trop bien ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Parce qu'en vrai, quand on a une vulve, on aime bien avoir des stimulations du clitoris externe, du gland du clitoris. Mais on aime bien aussi avoir un peu des stimulations à l'entrée du vagin. C'est quand même une zone très sensible et qui stimule un peu le clitoris en interne. Mais il n'y a pas forcément besoin, à part si on veut stimuler le deep spot, etc. Mais c'est autre chose. On n'a pas forcément besoin d'une pénétration très profonde. Moi, j'ai envie de le faire jaune. C'était la couleur qui est très peu commune sur le marché du sextile. Il y en a très peu des sextiles jaunes sur le marché. Mais moi, je voulais absolument faire ça. Je crois que ça se voit un petit peu que j'aime bien le jaune. Par une fois, c'est « Ouais, peut-être que ça ne va pas très bien se vendre et tout. » Eh bien non, surprise, c'est celui qui a le marché. Il est aussi splash-proof. Donc, en fait, il est résistant à l'eau, mais pas aux immersions. Donc, c'est la différence et qu'on ne peut pas l'utiliser dans le bas. Mais en revanche, pour le nettoyage, il n'y a aucun souci. André, s'il tombait dans une baignoire, ce ne serait pas très grave. Mais il ne faut pas le laisser trop longtemps pour se noyer, quoi. Faire attention. Donc, en fait, il y a des modes qui vont faire des vibrations qui donnent l'impression d'aller d'un moteur à l'autre. Et ça, au niveau du corps, ça fait des sensations pas possibles. On a l'impression que ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait des roller coasters, des montagnes russes et tout. Évidemment, il est fait en silicone. Et surtout, il est fait en silicone avec un effet de double densité. Donc, c'est ça qui fait qu'il a un effet moelleux aussi. Le désir a cette politique de faire que des sextoys sans talade. Pour conclure, il est idéal pour un premier sextoy. Super with me. Pareil, il ne s'appelait pas encore comme ça. Mais il est ici. Et j'ai voulu vraiment faire un galet. Parce que pour moi, le galet, c'est le joker du sextoy. C'est celui qu'on choisit quand on ne sait pas trop quoi prendre. Parce qu'il est polyvalent. Et parce qu'il est génial, surtout pour faire du humping. C'est de la stimulation par pression, par frottement, par micro-mouvement. Mais pas forcément la masturbation qu'on va avoir dans les pornos. Le humping, c'est quelque chose qu'on fait souvent sans se rendre compte que c'est de la masturbation. Souvent, c'est comme ça qu'on commence quand on est à l'adolescence, d'après-adolescence. Et en vrai, faire du humping avec un petit sextoy en plus, ça change tout. On passe au level supérieur. C'est un espace qui fait comme un petit creux au niveau de l'entrée du vagin. Et en même temps, avoir de la longueur pour pouvoir couvrir toute la zone avec les petites lèvres, les grandes lèvres et surtout le clitoris. C'est pour ça aussi qu'avec celui-ci, j'ai changé deux fois de motteur. Parce que je voulais un truc qui envoie le pâté. Parce que souvent, les sextoys pour faire du humping, on les utilise par exemple par-dessus une culotte, par-dessus un oreiller pour le coup, par-dessus sa couette. Et du coup, il fallait des vibrations super fortes. Avec les retours que j'ai eus, on m'a dit, c'est le sextoy le plus puissant que j'ai jamais vu. Le verre, il a vraiment cet avantage d'avoir ce contact très singulier. Parce qu'il a ce toucher froid et dur et lisse. Avec une courbure comme ça, vous allez pouvoir faire des trucs que vous ne pouvez pas faire avec un sextoy qui est tout droit. Pour stimuler les branches internes du clitoris avec les bulbes et tout, il faut aller vraiment en pression derrière l'os cubien. Moi, j'ai plein de gens qui ont testé ça, qui n'avaient pas testé de sextoy de cette forme-là avant, qui m'ont dit, ah ben c'est bon, j'ai découvert comment squirter. Donc je dis souvent, ce sextoy-là, il est idéal si vous voulez tenter une éjaculation qu'on dit fontaine. Parce que ça peut vraiment le déclencher comme un interrupteur en fait. J'ai pu créer avec Goliath, qui est du coup un partenaire de confiance pour moi. Parce que c'est une des seules marques dont j'ai testé les cosmétiques. Qui fait des cosmétiques irréprochables. Au niveau des ingrédients, au niveau de où c'est fabriqué, c'est tout made in France, au niveau du fait que ça soit bio, parce que c'est quelque chose qui est quand même aussi important et qui est gage de qualité. Je me suis dit, si je dois faire des cosmétiques, c'est avec Goliath, parce qu'ils ont vraiment des super produits déjà de base dans leur marque. Et ce Climity Lube, en fait du coup, j'y ai mis toutes les caractéristiques que j'adore dans le lubrifiant en général. Et c'est très très sûr de trouver un bon lubrifiant sur le marché. Quand il sèche, il ne colle pas, donc vous pouvez vraiment en mettre sur votre main. Une fois que c'est sec, ça laisse la peau souple et douce, mais ça ne fait pas un effet poisseux. Tout est évidemment léchable et embrassable. Il n'a pas de goût, donc ça c'est bien aussi. Par exemple, si on fait une fellation après avoir mis du lubrifiant sur un pénis, ça ne va pas avoir ce petit aspect des fois sucré, douxâtre, qui n'est pas très agréable. Ensuite, on a aussi créé une huile de massage. Et alors ça, j'en suis très très fière parce que je me suis dit que si je fais une huile de massage, ce n'est pas juste une huile qui glisse et qui sent bon. Et donc, j'ai fait une huile qui ne soit pas à base de tournesol comme sont la plupart des huiles de massage du commerce. J'ai voulu faire une huile de massage qui est à base d'huile de chambre parce qu'elle a un effet anti-âge, elle a un effet régénérant au niveau cellulaire. J'ai voulu aussi quand même que ça sente beau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on a, enfin avec la formulatrice, parce qu'évidemment pour tout le processus avec les cosmétiques, c'est pas moi qui ai fait ma tambouille dans ma cuisine. Même si c'est un petit peu vrai, on va le voir pour le self-love butter. On a mis au point ensemble avec les testeurs, etc. un cocktail d'huiles essentielles que moi je trouvais magnifique parce que ça fait une explosion de centaires différentes qui changent totalement des cocktails de fragrances qu'on a dans le commerce habituellement. Donc on va retrouver dedans du pamplemousse qui donne un petit aspect fruité, le gingembre qui fait le petit piquant qui fait le côté aphrodisiac aussi, et le patchouli qui donne un peu plus de centaires ambrés. Je pense qu'on peut s'en mettre sur le corps, même hors massage. Même si personne ne vient vous aider, tartinez-vous-en, vous allez voir les effets. Parce qu'au moment où j'ai créé ça, il n'y avait vraiment rien sur le marché qui n'était proposé pour faire un véritable soin de la vulve. Pour se dire, des fois on a des problèmes au niveau de la vulve, pas des trucs énormes qui mériteraient de nous emmener chez le gynéco ou quoi, mais juste des petites irritations, des petits problèmes, des petits inconforts du quotidien. Des fois c'est parce qu'on s'est trop lavé, parce que du coup le pH est un petit peu déséquilibré. Toute la gamme ici est vegan, cruelty free. Moi quand j'ai testé les premiers prototypes du self-lock butter, j'ai été impressionnée. Et ils m'ont vraiment laissé libre de tout et ça c'était super bien. Oh voilà, merci beaucoup, on va passer au crew ! Bravo ! Le Vagina Bang Bang est un hybride entre deux types de sex toys, lesquels ? Alors Ravine, j'ai entendu quelqu'un de dire là-bas, 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 il y avait beaucoup de détermination. Qu'est-ce que j'ai plusieurs fois fait changer dans le Super With Me ? Le moteur ! Le moteur, le moteur ! J'ai entendu moteur ici là, ça a créé... C'est moteur, il faut pas ! Bravo ! J'avais dit les modes de durations aussi ! Tu vas avoir de nouvelles chances, t'inquiète-toi ! Quel ingrédient cicatrisant est présent dans le self-lock butter ? Andula ! Andula ! Andula ! Andula ! Andula, c'est un tiens à ta main ! Je crois que c'est le plus frais, c'est qu'on me dégueulasse les emblés ! Qu'est-ce que c'est le meilleur champion ? Combien de moteurs a les bananes ? 12 ! J'ai même pas le compliqué ! Coupez la parole ! Lequel de mes codes critiques est certifié bio ? 12 ! 12 d'ailleurs, oui, ça va ! D'abord ! Allez, sautez ça ! Confusez les gars, merde ! Attention, dernière question ! Et là, il faut m'expliquer trois choses. Donc, quand vous avez les trois, vous levez la main. On fait comme ça, c'est pour le gros lot ! Attention, hein ! Quittez trois fragrances dans la Jane Oil ! Euh... Euh... Attention, quand vous avez les trois ? Non, 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 non ! Allez ! Bravo ! Bravo ! Wouhou ! Bravo 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 ! C'est vérité ! Envoyez-la ! C'est une édition qui nous surprend, évidemment ! Euh... Je vous emmène avec moi... Je t'emmène pas du tout avec moi ! Je dirais que je vais faire un remèche-moi, pas du tout ! Je t'aime comme ça ! Je t'aime comme ça ! Je t'aime ? Je t'aime comme ça ! Je t'aime ! Hello ! A gueule ! En arrière-moi la suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Abonnez-vous, cliquez sur la cloche évidemment Moi je vous retrouve très très bientôt Dans de nouvelles vidéos, dans de nouvelles aventures Je vous annoncerai très prochainement Des trucs super cool Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501